Le 10K40 termine la séance sur une note positive sur de nouveaux sommets. En cette première séance de l'année, parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve Alstom, le groupe industriel et Métrorex, l'opérateur de réseau du métro de Bucarest. On signe un contrat de service de maintenance pour une durée de 15 ans. Le montant total de ce contrat est estimé à 500 millions d'euros et est basé sur le nombre estimé de kilomètres parcourus par les trains en circulation. En passant à EDF, Engie, selon Reuters, la commission européenne pourrait classer comme vert certains investissements dans le gaz naturel et l'énergie nucléaire. Renault et Stellantis également sur le devant de la scène. Les immatriculations de véhicules neufs en France ont diminué de 15,14% en décembre sur un an. Dans le reste de l'actualité, Safran, le directeur général du motoriste et équipementier aéronautique, s'est déclaré très confiant quant à une sortie de la crise dans un entretien en Figaro. Il a indiqué, tablé sur une marge d'exploitation à deux chiffres pour 2021, et prévoit 12 000 embauches en 2022, dont 3 000 en France. Enfin, en teint infrastructure partners, le fonds d'investissement envisagerait la cession de l'opérateur de réseau de fibres espagnol, Lintia. Selon le journal espagnol, Expansion Lintia pourrait être valorisée à 4 milliards d'euros. À New York, Sabrina Caliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain. Merci. 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 Merci.